... Quatrième journée d'escale à Toulon. Ce week-end, l'association Surfrider animait un atelier sous la Tantara. Est-ce qu'il y a des bactéries qui peuvent me rendre malade ? Est-ce que vous les voyez, les bactéries, vous, là-dedans ? Pourquoi ? Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est microscopique, c'est invisible. Donc ici, à Toulon, on propose une animation pour expliquer aux gens la problématique de la qualité de l'eau et d'expliquer la présence des bactéries dans l'eau de mer et expliquer comment on fait pour les quantifier. Les idées que l'on essaie de faire passer, c'est d'une part que les pollutions que l'on retrouve en mer, pour la plupart, ont des origines continentales, et de faire comprendre aux gens qu'une eau qui paraît claire, qui paraît propre, ne l'est pas forcément, parce que beaucoup de pollutions sont invisibles. C'est le cas notamment des microparticules de plastique que suit Tara. C'est également le cas des bactéries pathogènes que l'on peut trouver sur nos plages et dans l'eau de nos plages. Depuis trois jours, 790 visiteurs se sont déjà relayés sur le pont pour écouter les explications de l'équipage. L'histoire prend vie par rapport aux personnes qui racontent, comment ils s'organisent, après quand on visite le tableau de bord de commande, quand on voit l'aménagement tout au fond, qu'il y a de la vie en fait. C'est un appartement avec 14 personnes dedans et qui dérive. Ça va donner encore plus envie de monter à bord, mais aussi de faire plus tard des expéditions sur des bateaux comme celui-ci qui sont faits pour la recherche. Tara se rendra aux envies d'ici quelques jours. Les prochaines visites du bateau auront lieu à Nice début juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada